Vous êtes sur RTL. Londres, capitale de la France libre. C'est à la une de votre journal, Aude Vernuccio. Le chef de l'État se rend dans la capitale anglaise à l'occasion du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. Premier déplacement d'Emmanuel Macron hors de France depuis le début de la pandémie. Il va décorer la ville de la Légion d'honneur en présence du prince Charles et de la Duchesse de Cornouaille, Marie Billon. Dans le centre de Londres, entre Buckingham Palace et Westminster, trône une statue du général de Gaulle. Elle est plantée devant Carlton Gardens, le siège des forces françaises libres à partir de 1940. John Charmley est historien du XXe siècle. Après l'armistice, c'est à Londres que le général de Gaulle est venu. Londres a été le centre stratégique de la France libre, de la France combattante, et la base à partir de laquelle la France et l'Europe de l'Ouest ont été libérées. De Gaulle ne restera pas tout au long de la guerre dans la capitale britannique, mais il y reviendra souvent, car Londres reste cruciale. Richard Grayson est historien à l'université de Goldsmith. De nombreuses figures de la résistance, comme Jean Boulin, vont et viennent. C'est ici que de nombreuses décisions sont prises. La capitale britannique est aussi le siège de la BBC, et notamment de son service francophone Radio Londres, qui jouera un rôle important, notamment en déclenchant des actes de résistance à travers ces fameux messages personnels. Marie Billon, la correspondante d'RTL à Londres. Un événement que Marine Le Pen a aussi voulu célébrer de son côté sur l'île de Saint. Hier, la présidente du Rassemblement national a été accueillie sous les huées des habitants. Elle avait pourtant avancé sa venue de 24 heures pour éviter les sifflets. Elle dénonce de son côté l'action des antifas. Les parlementaires ont voté cette nuit le texte sur la fin de l'état d'urgence sanitaire, le 10 juillet, avec une période de vigilance. Des restrictions seront possibles en cas de résurgence du virus. Un état d'urgence qui ne dit pas son nom pour l'opposition. Le texte sera examiné lundi devant le Sénat. Après la crise sanitaire, la crise économique, Air France va donc tailler dans ses effectifs. La compagnie va supprimer plus de 8000 postes. Air France qui accuse le coup après l'effondrement du trafic aérien et malgré les 7 milliards d'euros d'aides de l'État. Autre victime de cet épisode de pandémie, le voyagiste Thuy. 583 postes devraient disparaître. C'est deux tiers de ses effectifs. Avec notamment la fermeture de ses agences de voyage et du site de Lyon. L'entreprise était déjà déficitaire, mais la Covid-19 lui a donné un coup d'arrêt. Marie-Lyne Baudin est secrétaire du syndicat CGT Thuy. Je suis déjà estomaquée, même si on s'y attendait. Ça fait un moment que c'est dans les cartons, ce plan social. Je suis en colère aussi parce que cette société gérée à coups de plans sociaux, la seule variable d'ajustement, c'est la masse salariale. Il y a des personnes que j'ai eues ce matin qui étaient en pleurs. Ils apprennent que toutes les agences seront soit franchisées, soit fermées. Elles sont dégoûtées ces personnes-là parce qu'elles se disent « je me suis défoncée ». Et puis ces dernières semaines, elles ont eu affaire à des clients de plus en plus agressifs. C'est toujours les salariés qui payent les pots cassés. Propos recueillis par Arnaud Touche pour RTL. On en a beaucoup entendu parler après la crise des Gilets jaunes. La fameuse convention citoyenne pour le climat, elle est en train de s'achever après huit mois de travaux. C'était l'une des réponses au débat provoqué par cette crise. 150 citoyens tirés au sort ont dressé une liste de propositions. Emmanuel Macron pourrait organiser un référendum sur certaines questions. Des mesures sur le logement, la consommation, encore l'emploi. Oui, réduire la TVA sur les billets de train, accorder une prime jusqu'à 1800 euros à ceux qui vont travailler à vélo, multiplier par trois le nombre de logements à rénover chaque année ou encore interdire la climatisation dans les bâtiments publics ou les magasins quand il ne fait pas chaud dehors. 145 mesures seront sur la table demain. Les citoyens tirés au sort vont les examiner une par une et vont devoir se mettre d'accord. Les votées, celles qui seront retenues, seront présentées au gouvernement dimanche. Elles peuvent prendre la forme de taxes, de subventions, de nouvelles normes. Ensuite, c'est Emmanuel Macron qui tranchera. Et le coronavirus pourrait changer la donne. Le dogme des 3% du budget européen a volé en éclats. Un plan de relance massif est prévu. L'occasion espèrent les 150 citoyens d'enfin mettre des moyens sérieux pour financer des mesures qui devraient permettre de préserver le climat, la santé et de créer des emplois. Les précisions de Virginie Garin pour RTL. Vous écoutez RTL, il est 6h35. Il était l'invité d'RTL soir et il n'a pas éludé la question. Valérie Giscard, destin l'ancien président, a commenté la plainte qui le vise pour agression sexuelle. Une plainte déposée le 10 mars dernier par une journaliste allemande de 37 ans. L'ancien président, âgé de 94 ans, lui aurait posé la main sur les fesses à plusieurs reprises lors d'une interview pour la télévision publique. Et il réagit à ces accusations écoutées. C'est une allusion à un événement qui se serait produit il y a deux ans qui aurait été un geste dont personne n'a gardé le souvenir. Donc c'est manifestement quelqu'un qui cherche à se donner un rôle, une importance, qu'elle n'a manifestement pas, et ce qu'ils espèrent va lui être retiré. Et ça vous a blessé ? Non, j'ai trouvé que c'était grotesque et le grotesque ne blesse pas. Valérie Giscard d'Estaing hier soir sur RTL au micro de Thomas Soto. On rappelle que le parquet de Paris a ouvert une enquête en mai dernier. Il reste tête à l'écart depuis un an. Alain Delon reprend la parole pour la première fois. L'acteur, victime d'un AVC en juillet 2019, a répondu à une demande d'interview, pas n'importe laquelle, celle formulée par son référent, dit-il, habituel à l'AFP. Quelques nouvelles sur son état de santé, mais surtout un hommage à un vieil ami Vincent Serrano. Je vais mieux, mais c'est long. Ce sont les premières paroles qu'Alain Delon lance à son interlocuteur. Les premiers mots rendus publics après plus d'un an de silence. Mais l'acteur ne souhaite pas s'attarder sur son état de santé. Cet appel, je le fais pour borniche. Les dix minutes qui suivent ne sont pas une interview, même pas une conversation. Alain Delon déroule un à un les souvenirs qui lui reviennent. La mémoire ne fléchit pas, la pensée est parfaite. Alain Delon parle d'une voix claire, ne bute sur aucun mot. Sa diction est intacte. Il ne lisait pas un texte, résume le journaliste de l'AFP. Un peu surpris par ce qu'il entendait au bout du fil. Alain Delon me parlait normalement, comme il le faisait avant son AVC. Le journaliste prend des notes et Alain Delon lance brièvement avant de raccrocher. A bientôt. Les explications de Vincent Serrano pour RTL. L'écrivain, Roger Borniche est décédé à l'âge de 101 ans. Un grand flic selon Alain Delon, qu'il avait incarné d'ailleurs dans Flick Story de Jacques Deray. C'était en 1975. Un mot de sport pour terminer ce journal avec le retour remarqué hier soir de la première ligue anglaise. À genoux, le maillot floqué du désormais célèbre Black Lives Matter en hommage à George Floyd. Les joueurs ont aussi observé une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de la Covid-19. Sur le plan strictement sportif, Manchester City s'est imposé face à Arsenal. Trois buts à zéro. Prochain rendez-vous dimanche à 20h avec le derby Everton-Liverpool. Merci beaucoup, Aude. Vous revenez à 7h30 pour un autre journal. Rencontre dans 10 minutes. Rencontre exceptionnelle avec le maire miraculé du Boucault auprès de Bayonne à 70 ans. Il a failli être rapé par le coronavirus. Deux semaines dans le coma, 15 kilos en moins. Il s'en est sorti et est reparti en campagne pour sa réélection. Je reviens de très 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 loin. Je suis resté 17 jours dans le coma et donc j'aurais pu y rester. Moi je suis un matin toute ma vie. Je suis né au Boucault. Je sais ce qu'on y a fait et je sais ce qu'on a encore à faire. Voilà, énergique. Le maire qui est sorti de cette maladie. Rencontre signée avec Philippe Demaria.